Hello, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, on est mercredi 8 novembre, il est 13h40 et là je suis chez ma maman. On est sortis assez tôt de la maison, je crois qu'il devait être 10h, un truc comme ça, on avait de la paperasse à faire ce matin, j'ai dû passer à la mairie et tout, de l'arrondissement de chez ma maman et du coup bah voilà, on est là, on a mangé. Là je voulais juste vous montrer vite fait, parce que j'ai ramené à ma mère une hôte portable, je l'ai reçu, donc c'est la marque Ciara, franchement j'en suis tellement tellement fan et elle aussi, déjà esthétiquement, et elle me dit qu'elle le kiffe de fou. Donc écoutez, je vais vous montrer la boîte, on allait l'acheter en plus, donc je me suis dit qu'il est plus que temps de pouvoir vous la montrer, donc en fait, attendez, je vais me poser, ça va être peut-être plus simple. Donc la boîte c'est ça, on a plusieurs couleurs, franchement je les trouve hyper belles, on a du noir, on a un genre d'oranger, on a un rose pâle, on a un bleu foncé et un bleu clair, t'as vu. Et en fait, déjà le principe, je connaissais pas du tout, c'est une hôte portable, ça veut dire que bah, en fait voilà, on a pas besoin de l'accrocher au mur ou quoi, elle se déplace très très facilement. Et au niveau des branchements, on a uniquement un fil, et c'est tout. Donc c'est vraiment très pratique, le fil est extrêmement long si jamais, donc vraiment, même si vous avez pas une prise, ce qui m'étonnerait, à côté, et ben vous avez un petit peu de marge. Du coup, je vais vous expliquer, c'est super simple, on a uniquement un bouton qui se retrouve à l'arrière, on le place au niveau de, par exemple là, la poêle ici, enfin la casserole, non c'est une petite marmite, et il suffit de l'allumer ici. Donc là, elle va commencer, et en fait, on a, je crois, deux niveaux d'aspiration. Donc là, en fait, ça y va mollo, entre guillemets, et selon la vapeur et tout qui va sortir, ça va s'activer, et ça va aspirer un peu plus, ça se règle automatiquement. Donc là, je vais rappuyer, et c'est une puissance plus forte. Donc c'est vraiment très pratique et très facile d'utilisation, il suffit de m'en tenir pour l'éteindre. Et donc voilà, moi j'en suis vraiment convaincue, si jamais ça vous intéresse, je vous aurais mis en barre d'infos le lien pour pouvoir le retrouver directement. Je vais essayer de voir si j'ai un code promo, je vais leur envoyer un mail, si jamais je vous le mettrai également en barre d'infos. Mais en tout cas, ça c'est une pépite, genre vraiment c'est une pépite. Et ma mère, elle avait absolument pas envie de percer son mur en fait, c'est du béton et c'était un petit peu galère en fait. Et donc là, c'est hyper hyper pratique. Bon, les filles, je suis revenue à la maison, ça fait longtemps. Genre vraiment, ça fait longtemps qu'on est revenue parce que là, il est 17h20, on est rentré, il devait être 14h30 peut-être. Là, j'ai mis de la viande à décongeler ici. Ma mère, elle a ramené des légumes et tout pour ce soir. Je vais refaire des pâtes pour les enfants et non, on va manger ça avec du riz. Ma tête, c'est toujours très approximatif. Là, j'ai mis une fois de plus le tonic romarin pour la pousse de mes cheveux. Je suis en train de baisser les bras en fait. Je perds tellement, tellement mes cheveux malgré tout ce que je peux mettre. Je pense que le problème là, il n'est pas... Enfin, ce n'est pas mes cheveux en fait. Je dois manquer de quelque chose vraiment. Et je suis quelqu'un qui néglige extrêmement de fou malade tous les soins médicaux, etc. à faire. Et surtout quand il s'agit de moi, mais là, il faut vraiment que je le fasse. Ça me rend ouf en fait. Bref, je vais aller prendre une douche, je vais faire le dîner avec ma maman. Et on va se poser au chaud. Elle est partie bosser, lui il bosse ce soir. Donc bref, écoutez, voilà. Bon, là je vous retrouve du coup le lendemain. Hélo, là, t'as pas la trompe. Vous avez pris des glaces au moins ? Oui, c'est mort. Bah non, je l'ai donné dans la voiture. Non, tu l'as repris. Je ne l'ai pas repris. Bon, je vous retrouve du coup le lendemain. Alors, je me suis levée à 7h. Ma mère, on a cuisiné, on a fait des lentilles, de la viande, du riz. Et après, on a été aux courses. Donc on a été au marché fait. Du coup, je vais vous faire un petit retour de course. Pour le simplifier, Ali a tout posé là. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a pris. En tout, j'en ai eu pour plus d'une centaine d'euros. Voilà. On a pris du savon pour les vêtements, des nouilles instantanées, du pain au lait. On a pris banania. Donc en fait, ça, c'est un truc avec moins de sucre. Et du coup, c'est Nutri-Score A. On a pris du fromage frais aux fruits pour les enfants. Des petites tomates comme ça. Ensuite, ça, c'était vraiment un bon plan. C'était des petites glaces Agendas à 79 centimes. Du pain de mise en route. On a pris des bonbons. C'est des bonbons halal, bien évidemment, des marshmallows. On a pris des cannelloni. En fait, elle, c'était Ali. On a pris de la charcuterie. Donc on a pris du saucisson sec comme ça. Du chorizo également. Du blanc de poulet. J'ai pris des croustibates crunchy. Franchement, c'était moi. Je trouve que c'était super bon. C'est du poisson avec de la pomme de terre à l'intérieur. En fait, vraiment, c'est trop bon. J'ai pris des petits pains libanais. Ensuite, j'ai pris... Il y en a juste au four. Donc ça, c'est au air fryer. Et j'ai pris des patates douces. J'ai pris des pains pita comme ça. Ça, je ne sais pas. Des haricots blancs. Je crois que ça s'appelle. Donc j'ai pris des haricots blancs. J'ai pris des champignons déjà coupés. J'ai pris une samouraï. J'ai pris ça franchement à tester. Donc c'est du skir. Stracciatella. Voilà. J'ai pris des petits pains comme ça. Parce que là, les soupes, ça va y aller. Il fait super froid. On a pris également des essalotes. On a pris du beurre de cacahuète. Le pain de mie sans croûte. Je ne sais pas si je voulais montrer. Par contre, excusez-moi. Mais ma plante... Ah, voilà. Du pain de mie sans croûte. Ensuite, on a pris un petit pot de Nutella. On a pris des oignons rouges. On a pris... Ça, ça s'appelle du cresson. On a pris des steaks hachés. On a pris des chips. On a pris du saumon. Il y avait une promo dessus. On a pris des knokkis. On a pris des saucisses hot dog. On a pris des crevettes. C'est des gambas. Encore du poisson. Encore plein de petites glaces. Mais je reçois, en fait, ce sera les desserts. C'est très, très bien. Des épices. Voilà. Et un saucisson sec. Donc là, écoutez, je vais ranger tout ça. Et après, on va servir les enfants. Ça va être l'heure d'aller manger. Bon, là, on est à Costco. Ouais, c'est trop beau. Et en fait, je vais trop vous montrer ce meuble parce que je le trouve hyper beau. Donc, c'est un meuble. Et en même temps, il y a la cheminée. Et elle chauffe. Franchement, elle chauffe. Je trouve que c'est super joli. Après, c'est vrai que c'est un style un peu barcouclier parce que c'est pas tout le monde qui aime bien mettre du bois aussi foncé. Moi, j'aime bien. Et il y en a chez moi. Et je trouve ça vraiment beau. T'as vu, amont ? Ça chauffe, regarde. Ça chauffe. J'ai mis ma main, ouais. C'est trop joli. Après, c'est électrique. C'est électrique, mais on dirait que c'est vrai. Là, je suis passée dans le rayon complément alimentaire, etc. Moi, pour ma part, j'ai choisi ça. En plus de ce que j'ai pris, mais je vais vous en reparler prochainement. J'attends juste de recevoir ce que j'ai commandé pour mes cheveux. Mais en fait, il y a énormément de choix. Il y a plusieurs rayons. Bon, il y a du monde, donc je ne vais pas trop vous montrer. Mais il y a quand même pas mal de rayons. Allez, de l'autre côté, bébé. Du coup, là, on est le rayon de Noël. Je trouve que c'est trop joli. Genre, il y a vraiment des trucs trop trop beaux ici. Eh, si je fêterais Noël, j'aurais des trucs comme ça. Genre, toute ma maison, toutes les portées. Moi, j'abuserais trop du bail. J'abuserais trop du bail. Ce n'est pas plus mal que chaque fois. Vous avez vu ce que tu disais ? Je vais garder Encanto. Elle est trop belle. 22,99€, c'est tellement pas cher par rapport à ce que c'est. Il y a grave du choix. Les poupées Carole à 27€. Je trouve que c'est génial aussi. Oui, continue à me raconter. Je t'écoute. Là, on regarde les voitures. En ce moment, on ne fait que ça d'acheter des petites voitures. Vas-y. Bon, ici, du coup, à Costro, j'ai pris ça. C'est du poulet Thunder. C'est un gros format. Vas-y, ma chérie. On a également pris des crevettes comme ça. Un très gros format. Moi, j'ai pris ma burrata parce que je vous ai dit, je la prenais là-bas. Les trois, on revient à 6,99€ et c'est vraiment de bonnes quantités. Donc, je la prends uniquement là-bas. On a pris également des pains au lait. Il y avait plusieurs paquets. Et j'ai pris ça. Donc, ça, c'est pour mes cheveux. Je vais tester ces gumis. Je ne les connais pas. J'ai d'autres produits là que j'ai commandés et que j'attends de recevoir pour pouvoir vous en parler. Vas-y, bébé. Il y a Kerastase et tout, mais je vous en parlerai. Et j'ai pris un truc aussi sur Aromazone. Donc là, je vais essayer de mettre le paquet pour récupérer mes cheveux en espérant que ce ne soit pas trop tard et tout. Mais je vais essayer les gumis plus les produits. De toute façon, je vous redirai. Nous sommes également... Ces petites chaussons. Sam, il a eu des watchers. Ça, c'est ma maman qui l'a appris. On est passés, j'ai été fait à Action. Du coup, elle a eu un nouveau paquet de watchers. Et moi, j'ai pris ça. Je trouve que c'est trop, trop beau. Et en fait, je le voulais depuis un moment, mais je ne le trouvais pas dans l'action d'à côté. J'aime trop, trop la couleur. Alors, je ne l'ai pas pris pour cet appartement parce qu'en vrai, il n'y a pas de place. Puis, je ne sais pas. Ça n'ira pas forcément et tout. Mais je l'ai pris pour ramener au bled. Parce que voilà, c'est un truc qu'on peut transporter assez facilement. Du coup, écoutez, là, je suis en train de mettre quelques trucs de côté et tout pour pouvoir les ramener pour la prochaine fois où on ira, Inch'Allah. Et donc, voilà. Gros coup de cœur dessus. Je vous retrouve du coup le lendemain. Ma maman, elle est rentrée chez elle hier soir. On l'a accompagnée après l'école. Là, il est 10h. On s'est réveillés. On a regardé un épisode de notre série. Là, je m'apprêtais en vite fait. Il faut qu'on aille acheter ce qu'il faut en fait en mode boucherie. Donc, j'en avais acheté 5 ou 4. C'est comme ça. Là, je vais venir l'utiliser. Je ne sais pas pourquoi. Franchement, je crois que... C'est moi. Donc, je vous disais, cette anti-cerne d'action, moi, je l'aime vraiment beaucoup. J'en ai pris plusieurs parce que je n'arrivais pas à trouver la bonne teinte. C'est l'enfant de qui qui crie comme ça, là ? Et du coup, là, j'ai une teinte un peu plus claire. Mais je pense que d'ici quelques mois, là, en plein hiver, quand je vais blanchir un peu, enfin, je vais devenir un peu plus pâle, ça ira. Ça va le faire. Étant donné que moi, je mets tout le temps un teint plus clair au niveau de mes cernes, ça élimine un petit peu plus le regard, je trouve, que de mettre du ton sur ton, chose qu'on peut faire aussi, j'imagine. Et moi, la teinte que je prends, du coup, c'est la médium. Non, c'est la dark beige. Voilà, c'est jamais. Je crois qu'il n'y a pas énormément de teintes. Il doit en avoir peut-être deux ou trois. J'espère que la compo n'est pas dégueu parce que moi, j'en suis vraiment fan. Je ne vous cache pas, par contre, que je n'ai pas regardé au niveau de la compo. Je n'ai pas vraiment cher. Je n'ai pas du tout regardé au niveau de la compo, pour le coup, là. Sous-titrage ST' 501 Je vais tous s'allier, on sort avec bébé Sohan. Ali, il a pris les escaliers comme ça, il descend la poubelle en dodo et il se cojoint. Donc là, go acheter de la viande et des piles. On n'a plus de piles pour la télécommande. Là, j'ai fait quelques soins pour la pousse de mes cheveux. Je vous remontre tout de toute façon très très prochainement, en espérant que ça marche. On y va ? Bon, du coup, je vous retrouve, on est passé vite fait à Action, avant de passer à la boucherie et tout. J'ai juste repris des piles parce que la télécommande n'y en a plus. Et en même temps, je cherchais des pyjamas pour Sohan. Il faut savoir que j'en ai pris dans d'autres enseignes et que finalement, ça s'est déchiré. Enfin, genre vraiment, il a un pyjama que j'ai gardé 24 heures et il a déchiré le haut et le bas. Donc, je me dis qu'il va y avoir un défaut. Là, je suis passée à Action et j'étais déjà passée à Action. En fait, c'est des pyjamas de Noël. Alors, je vous dis clairement, on ne fait pas Noël. Mais déjà, je les trouve trop mignons. En plus, ils ne sont vraiment pas chers. Celui-là, par contre, j'ai l'impression qu'il fait un peu fi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça, c'est le haut. Ça, c'est le bas. Voilà. La taille, en gros, là, c'est 86. Ça équivaut à 23 mois. Sohan, il a 24 mois et ça lui va très bien au niveau de la taille. Donc, je pense que pour cet hiver, c'est bon. Là, en vrai, j'en ai pris deux. Je n'ai pas envie de m'encombrer de plein, plein de pyjamas. J'en ai pris deux et c'est vraiment des pyjamas de cette matière que je veux. Je me dis que quand je mettrai un A à la B, je mettrai celui-là. Après, en soi, il a tellement de vêtements aussi. Je ne suis pas obligée de mettre que des pyjamas. Je peux lui mettre, je ne sais pas, des genres de pantalons de jogging avec des hauts longues manches aussi. Je pense que ça passerait très bien. Mais là, si je prends cette matière, c'est surtout parce qu'on n'a pas encore le chauffage à l'étage. Il y a un problème. Le gardien doit s'en occuper. Mais du coup, on n'a pas encore le chauffage. Et en attendant, j'essaie vraiment de les habiller chaudement. Après, je pourrais mettre des vêtements en coton. Il n'y a pas de problème. Mais en attendant, il faut vraiment que je les habille chaudement. Bref, là, on fait une petite pause parce qu'en fait, on va aller manger. Ce n'était pas du tout prévu. Ce n'était pas prévu. Mais on s'est dit pourquoi pas. On n'a pas les filles. On n'a que Sohan avec nous. Et ça nous permet de nous retrouver un petit peu tous les deux. Parce que Sohan, il fait un peu sa vie de son côté, honnêtement. Là, on va lui donner des frites. Il va être content. Et puis voilà. Donc là, c'est un restaurant. C'est un wok auquel on va de temps en temps. Et dont je vous ai déjà parlé aussi. Et en gros, c'est un wok à l'âle et à volonté. Et avec Ali, on aime trop ça. Donc, on va aller manger. Je vais vous montrer mon assiette. Et puis après, on ira prendre la viande et poulets. Et on rentrera à la maison. Bon, désolé. J'ai oublié de finir mon assiette. Bon, en tout cas, moi, c'est grave. C'est une poisson, je fais de maire et tout. Et Ali, c'est de la viande. C'est un viande. Et Sohan, il a mangé sweet nuggets. On l'a même déjà donné à Yara. Et là, il est en train de taper de la viande avec son papa. Va ranger les cheveux, s'il te plaît, Mika. Bon, on se retrouve vraiment plus tard. Il est 17h. Il est 17h. Entre temps, on est rentré à la maison. On s'est reposé un petit peu. Sohan n'a pas fait de sieste. Et là, on est posé au salon. Les filles sont parties chez ma mère pour ce week-end. Ali est partie bosser après avoir déposé les filles. Et donc, écoutez, c'est une petite soirée. Tranquille ou pas, avec Mr. Sohan. Franchement, il en a mis partout. Et en fait, son jeu, et je vous jure que, ça y est, j'en peux plus. Je passe ma vie à bouger mon canapé, à enlever tout ce qu'il y a en dessous et tout. Mais c'est soit d'envoyer les voitures sous le canapé, soit il y a un creux ici. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Sohan, il y met absolument tous ses jouets. Et il me demande de les récupérer. Genre, il pète les plombs quand je ne le fais pas. Voilà. On parle de toi. On parle de toi, mon garçon ? Non. Comment on va faire, mon coeur ? Comment on va faire, mon amour ? Ça. 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 Il faut pouvoir les enlever maintenant, chérie. Non. On fait comment, chérie ? Non. Tu es embêtée aussi, hein ? T'es embêtée ? Mon amour. Mon amour. C'est qui ce gentil garçon ? Doucement, doucement. C'est qui le gentil garçon de maman ? C'est Sohan ? Maman. Maman. Maman, je t'aime. Maman. Maman, il est où ? Maman, maman, maman. Il est où, mamou ? Maman. Maman. Oui, mon amour. Maman. Maman, maman. Elle est où, mamie ? Maman, maman. Oui. Maman. Oui, mon coeur. Maman, maman. Hum-hum. Nani, nana. D'accord. Nana. Oui. Nani, nana. D'accord. À tout à l'heure. Nani, nani. Dis au revoir. Nani. Au revoir. Nani, au revoir. On y va. On y va où ? On y va où ? On y va où ? On y va. Où ça ? On y va. Fin de journée, du coup, un petit peu difficile avec Sohan. Du fait de ne pas avoir dormi, en fait, il est KO. Là, j'ai des lentilles et de la viande. Du coup, il va manger ça, je pense, ce soir. J'ai du pain mi-cuit aussi que je vais mettre au four. Et ça sera très, très bien pour ce soir. Ah, mon dedou ? En même temps, il fallait qu'on termine ce qu'on avait offré. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Je suis là où les filles. En ce moment, j'ai tellement de trucs dans ma tête. C'est vrai que je n'en parle pas forcément énormément par ici. Mais plein de gros projets, en fait. Ce n'est pas des petits projets, des projets qui se réfléchissent et tout. et qui vont changer ma vie à tout jamais. Et du coup, je n'ai même plus la tête ici, en fait. Ah, Sohan ! Et du coup, j'ai trop de trucs en tête. Et en fait, ça me prend trop d'énergie. Ça me prend trop d'énergie. Et j'essaie d'y voir plus clair. J'essaie de m'organiser. Mais je vous ai dit, moi, je ne suis pas du tout une pro de l'organisation en général. Alors, quand il y a des gros changements et tout, c'est compliqué. Mais là, il faut que je fasse plein de choses. Il faut vraiment que je fasse plein de choses. Et plus j'ai des choses à faire, plus je ne fais rien, en fait. Parce que ça me tétanise devant tout ce que j'allais faire. C'est trop bizarre. Bref. Sohan, tu dis à tout à l'heure. Non, il va, il va. On n'y va pas, mon bébé. Il faut que tu ranges toute la maison. En plus, il pleut. Il pleut ? Bah oui, il pleut. Il pleut. Il pleut, mon coeur. Bon, là, c'était fin de journée. Avec Sohan, on range tous les jeux qu'il a éparpillé un petit peu partout. En fait, je l'ai laissé faire histoire de pouvoir me poser un peu tranquillement. Donc, bref, il avait retourné le salon. Et là, on rangeait tranquillement tous les deux. Après ça, j'ai passé mon petit coup d'aspi laveur. Et j'ai été le coucher. Et la journée, elle s'est terminée tranquillement comme ça. Hello, je vous retrouve le lendemain. Il est déjà 11h. Je me suis levée à 9h. Et en fait, je me rends compte que depuis 9h, j'ai fait du ménage. Voilà, j'ai nettoyé la maison. J'ai nettoyé, genre, vous savez, même les portes de placard et tout, les surfaces comme ça. En fait, c'est blanc laqué. Parfois, ça prend des petites tâches et je n'aime pas du tout. Et donc, bref, j'ai fait tout ça ce matin en étant accompagnée de M. Sohan. Ce qui fait que clairement, je double le temps de ménage. parce qu'il faut gérer en même temps. Bref, ce n'est pas la question. Là, aujourd'hui, on reçoit des amis et ils vont arriver vraiment, je pense, d'une minute à l'autre. Donc, je vais m'apprêter un petit peu. Pour mes cheveux, je ne vais rien faire de plus. En fait, je ne veux plus les attacher avec une barrette. Étant donné que je les perds de fou, mes cheveux de fou. Donc là, j'ai juste fait ça avec une petite pince. Et en fait, ils sont un petit peu gras. Mais ils graissent au bout de, franchement, même pas deux jours. Peu importe, là, c'est l'heure pour moi d'aller m'apprêter un petit peu. Donc, c'est ce que je vais faire. Et on va faire juste un petit teint léger avec mon anti-cerne favori et mascara liner. Parce que j'aime trop, trop ça. Donc, très souvent, je fais des make-up vraiment sans fond de teint. J'utilise de l'anti-cerne et des poudres. Et la plupart du temps, ça me convient. Après, quand je veux quelque chose d'un peu plus chargé ou de plus travaillé, là, je mets obligatoirement du fond de teint. Mais là, pour un maquillage de tous les jours, je trouve que c'est vraiment très, très bien. C'était juste histoire d'avoir bonne mine, de rehausser un petit peu le teint et faire les yeux. Parce que, par contre, je trouve que ça, c'est trop, trop important. Donc, bref, voilà. Bon, du coup, là, je vous retrouve. Mes amis sont arrivés. On a mangé. Là, on a laissé les papas avec les enfants. Et nous, on va aller balader un petit peu. Là, en soi, on va aller dans un centre commercial. J'y vais de temps en temps. C'est l'Agora. Et on va faire un petit tour. Après, c'est samedi. C'est férié. Donc, je pense qu'on aura pas mal de monde. Mais ça peut quand même être très sympa. Moi, je voulais repasser à Primark. C'est tout un des trucs à prendre, vous me gêrez. Non, pas Primark. À Action. Donc, voilà. Si on a le temps, s'il n'y a pas trop de monde, on y passera. En tout cas, là, on y va. Et je vous retrouve un petit peu plus tard. D'ailleurs, c'est Ali qui va cuisiner pour ce soir. Je vous montrerai ce qu'il a fait. J'ai perdu mon poche. Ah, il est là. Donc, bref, écoutez, c'est parti, là, d'sco. Bon, du coup, on est rentrés à la maison. J'ai fait des petites crêpes pour le goûter. Ali a commencé à couper ses ingrédients. C'est lui qui va préparer le dîner de ce soir. Donc, bref, voilà. Ça va être des crêpes pour le goûter. Je vais aller faire les cafés. Et on va Ali attendre. Bon app. Bon app. Ok, hello, je vous retrouve le lendemain. Et c'est pas du tout le matin. Et j'ai une tête de folle. Bref, je vous explique un petit peu. Alors, nos amis, ils sont partis pas très tard. Mais franchement, j'étais trop fatiguée. Du coup, je vous ai pas repris. Il a dormi avec nous. Je voulais m'éviter de passer encore une nuit compliquée. Et ensuite, le matin, on a été chez mes parents. On a récupéré Inaya et Leïna. On a déjeuné avec eux. Et après, je suis rentrée. Et je me suis reposée à nouveau. Ouais, j'ai vraiment été de folle. Je vais être carencée. Il faut vraiment que je fasse des prises de sang. Parce que j'ai trop de symptômes. Je vous en reparlerai plus tard. Mais en ce moment, je vous jure que niveau santé, c'est vraiment pas glorieux. Mais c'est de ma faute dans le sens où je néglige. Et du coup, bah bref. Bref, là, écoutez, c'est l'heure du café. Et après, j'ai récupéré un jour de sac énorme chez ma mère. Et je me suis dit que j'allais commencer à ranger ce que j'avais envie de ramener pour l'appartement de Louis-Maurice. J'aimerais bien, en fait, si vous voulez désencombrer un peu cet appartement. Même si je pense que c'est pas non plus horrible. Mais désencombrer quand même un peu. Donc, comme ça, je désencombre ici ce qui sera plus agréable au quotidien. Et je ramène des trucs dont j'ai besoin quand je suis là-bas. Parce qu'il me manque plein de choses. Et du coup, bah, quand je suis en vacances, c'est pas assez chiant, en fait. Et je permets de racheter alors que j'ai déjà. Donc, voilà. Là, je vous ramène petit à petit, gratuitement. Et ça m'arrange très bien. Avant ça, j'allais prendre le café. Et après, je vais vous montrer ce que je ramène. Bon, du coup, le gros sac dont je vous parle, c'est ça. Là, ce que je peux faire, c'est mettre 23 kilos de trucs. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que je prends pour l'instant. Là, c'est un set pour faire des gâteaux. Je l'ai jamais utilisé. Donc, je vais le ramener. Là, j'ai un lisseur en plus. J'ai cette cocotte. Franchement, c'est trop, trop bien, ça. Ma mère, elle me l'avait acheté à l'époque quand je m'étais mariée. J'utilisais que ça. On peut faire trop de trucs dedans. Et ça vient de télé-shopping, je crois. Mais c'était trop bien. Ça, c'est des trucs qu'on a en triple, en quoi, triple à la maison. Donc, je ramène là-bas un moule. Là, c'est décidé. Je vais faire des gâteaux. Je prends ce petit plateau avec mes deux sambons de chez El Nabil. que je vais ramener. Je vous disais, j'en ai tellement que je vais les ramener. Donc, voilà. Là, je vais remplir avec ça et voir la place qu'il y a pour ajouter des trucs. Puisque là, en vrai, il n'y a pas grand-chose. Mais tout va dépendre de la place et du poids. Je vous disais, j'en ai tellement pas grand-chose. Sous-titrage ST' 501 Voilà où j'en suis. En fait, c'est un peu Tetris. J'avais réussi à faire rentrer tout ça. Mais j'avais oublié ça que j'avais acheté à Action. C'est bruyant derrière moi. Donc, j'avais acheté ça à Action et je veux trop le ramener. Du coup, il faut que je place ça d'abord et qu'après, je remette. Alors, en soi, dans cette boîte, qu'est-ce qu'on a ? On a des tasses. Voilà, bien emballées et tout. C'est des tasses que je n'utilise pas. J'ai trop trop de tasses et plus de place. Là, c'est mon ancien vidéoprojecteur. Ça, c'est un sac que je mettrais plus à l'Immoride. Vous savez, quand il fait beau et tout, c'est coloré. Ça, c'est une petite lampe que j'avais en plus. Là, c'est mes sprays d'Intérieur Nabil. Là, c'est ce petit cadre. C'est un de mes favoris. Du coup, je vais vraiment le ramener. Là, j'avais pris ça sur Shein. Je vous montrerai de toute manière. Une fois que ça va poser, bon, ce n'est pas du tout maintenant. Vous aurez le temps d'oublier. Mais en gros, c'est pour la cuisine de là-bas. C'est des dalles adhésives. Bref, j'essaye de placer ça. Et si j'arrive à rentrer tout ce que je veux, là, je vous remontrerai. Bon, je suis contente. Donc, tout est rentré. Il reste juste un tapis que je vais mettre au-dessus. Mais il est tout petit. Vous savez, c'est des tapis tout fins. Je vais vous le montrer plus tard. Mais en soit, c'est un tapis qui était dans la chambre de Sohan. Et que, vu que j'ai changé, en fait, je l'ai gardé. Là, je l'ai mis à laver. C'est un tapis qui passe à la machine. Et je vais l'emporter là-bas. Du coup, j'ai calé la valise ici. J'ai également rajouté tout ce qui était solaire. Étant donné que cette valise, a priori, elle part à Maurice avant cet été. Donc, je n'en aurais pas besoin ici. J'ai rajouté quelques parfums, quelques cosmétiques que je ne porte pas ou que j'en ai beaucoup. Et en même temps, ça m'a permis de vider un petit peu. Enfin bref, je suis vraiment contente que ça se soit fait. Que je me suis attachée les cheveux. Je ne le fais plus du tout parce que je sais que ce n'est pas bon. Ça n'aide pas, en fait, pour la perte des cheveux. Mais vous voyez, là, ça... Bref, je vais détacher ça de suite. Et puis, je ferai un shampoing demain, etc. Mais là, je vais continuer à mettre mes soins. D'ailleurs, je pense que je vais faire maintenant. Et après, on va aller dîner. Hello ! Je vous retrouve encore plus tard. Alors là, ce n'est même pas le lendemain pour vous dire. On est mardi 14 novembre. En fait, j'ai arrêté de vlogger il y a plusieurs jours. Mais c'est parce que je suis tombée malade. J'étais trop trop mal, je jure. Donc, je ne pouvais vraiment rien faire. Je n'ai même pas pu vous monter et vous poster cette vidéo. Et donc, c'est pour ça que je ne le fais que maintenant. Je me sens un petit peu mieux aujourd'hui. Et donc, bref, de toute manière, je n'ai rien fait. Hier, par exemple, je suis restée au lit toute la journée. Et même ça, c'était dur. En fait, même la nuit que j'ai passée, où clairement, j'aurais pu dormir, je n'y arrivais pas tellement. J'étais mal courbaturée et tout. C'était une mauvaise nuit. Bref, écoutez, je vais m'arrêter ici. Comme ça, surtout, je vais pouvoir ouvrir un nouveau vlog. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis tellement peu présente en ce moment. Et je m'en excuse parce qu'on se le dise. Mais ma communauté YouTube, c'est vraiment mon bébé. YouTube, j'y tiens vraiment énormément. Et tous nos partages durant toutes ces années, même si c'est vrai que ce n'est pas une grande communauté. En tout cas, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et j'ai l'impression qu'on se connaît un petit peu et tout. Donc forcément, ça me fait toujours trop plaisir. Et là, j'ai eu l'impression de délaisser un petit peu ma chaîne et de délaisser. Franchement, je m'en excuse pour ça. Je tiens vraiment à revenir en force. Genre là, j'ai rechargé mes batteries. Et j'ai tellement d'énergie, même si là, tout de suite, on ne dirait pas. Mais j'ai tellement d'énergie par rapport à YouTube et tout. J'ai envie de partager plein de trucs. Je n'ai pas envie que ça s'arrête. Et je n'ai pas envie que les vidéos ne vous plaisent plus ou que vous ne soyez plus là. Donc bref, j'essaierai de faire de mon mieux aussi. Et voilà, je vais m'arrêter ici. En tout cas, je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et à très très vite. Prévkit. Sous-titrage FR ?